... Dominant de sa haute silhouette blanche, la vallée de l'Ambre, Hussé, le château de la Belle au bois dormant, qui inspira à Perrault ses célèbres contes, et le symbole même du château médiéval. Le premier seigneur connu des terres du Cé fut, en 1004, un redoutable vikine, Géldouin Ier, qui édifia la première forteresse en bois. C'est au XVe siècle, sur les ruines de cette forteresse, que Jean V. Debreuil, capitaine de Charles VII, commença la construction actuelle. Alors, château fort, il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'Hussé adopte le caractère que nous lui connaissons aujourd'hui. Un château de présence, avec large perspective sur la vallée de l'Inde et de la Loire, terrasses et jardins dites à la française, dessiné par Lenovo, le célèbre architecte qui a paysagé les jardins de Versailles. Dans la cour, on distingue trois périodes de construction. À gauche, au XVe siècle, au fond à droite, les façades sont Renaissance. Enfin, le pavillon construit pour le mariage de la fille de Beauban et du marquis Valentinet a été réalisé en 1690. La légende raconte que, de passage à Hussé, l'écrivain Charles Perrault, XVIIe siècle, inspiré par le romantisme des lieux, y écrivit le conte de La Belle aux voies dormantes. Notre aimé, je veux quelqu'un, servait la vie en tous lieux, à mon pouvoir de bien en mieux. Éterreux, éterreux, éterreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.